5 axes majeurs pour 5 ans 2021-2025, le nouveau plan stratégique de la Direction régionale du Trésor et de la comptabilité publique table sur l'innovation et la performance pour plus de résultats. Au lancement de ce nouveau référentiel du Trésor public hier vendredi, la DGTCP a présenté les acquis du premier plan stratégique 2011-2020. Explication de Amadou Ilboudou et Mariam Atamboura. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique lance son plan stratégique 2021-2025. Un nouvel outil de performance qui repose sur 5 axes majeurs dont la valorisation de la fonction bancaire et la gestion optimale des déniers publics. Des axes bien définis et autour desquels seront développées les actions du Trésor public. Le premier souhait est que l'ensemble du personnel puisse se l'approprier et que nous puissions nous mobiliser autour de ce référentiel-là et nous donner tous les moyens pour la mise en oeuvre. Le deuxième souhait est que nous puissions bénéficier de l'appui de la hiérarchie et de tous nos partenaires techniques et financiers pour la mise en oeuvre de cet important outil pour nous. La mobilisation des différents acteurs pour une mise en oeuvre réussie de cette stratégie quinquennale, c'est aussi les attentes des premiers responsables du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan. Un appel également à adhérer à la vision et aux valeurs qui sont prônées par ce nouveau référentiel. Mettre les actions en oeuvre surtout, parce que le tout n'est pas d'avoir un plan stratégique, c'est pouvoir mettre en oeuvre les axes qui sont déclinés dans le plan stratégique pour pouvoir réussir sa mission. Sinon au bout, on va dire qu'on avait un joli plan stratégique, mais si les résultats ne sont pas atteints, vous voyez, on n'est pas sorti de loin. Le plan stratégique 2021-2025 ambitionne renforcer les acquis du plan précédent 2011-2020 tout en apportant de l'innovation dans la conduite des missions du Trésor public.